Il était pourtant l'un de ses plus précieux soutiens. Après une faute politique grave devant le Bataclan, le 13 novembre dernier, Éric Zemmour a été lâché par Jean-Marie Le Pen. Qui le préférait pourtant à sa propre fille, Marine. Le fondateur du Front National a estimé dans les colonnes du Télégramme que malgré des « déclarations courageuses » qui, lui ont valu cette étonnante ascension, Éric Zemmour a fini par « brûler ses cartes » sans s'en rendre compte. En cause, des déclarations polémiques et politiques devant un sanctuaire pour les familles de victimes des attentats de Paris. Pour Jean-Marie Le Pen, le désamour a continué ce 18 novembre, sur BFM TV. Le Ménir a estimé au cours de son interview, Éric Zemmour n'a pas la stature physique d'un président. Ce n'est pas éliminatoire mais c'est un handicap. Dans son comportement de pré-candidat, il n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Une condition qui lui fait désormais préférer Marine Le Pen. Il y a quelques jours, il confiait à propos d'elle, Marine, elle a quand même un certain métier. Elle a subi de cruels échecs et elle est capable de mieux les affronter. Il la félicite également à la télévision ce jeudi. Marine a bien encaissé la présence d'un candidat dynamique. Elle a limité le nombre de partisans qui pourraient se déclarer pour Zemmour. Pendant ce temps, l'ex-star de CNews, qui sillonne la France pour assurer la promotion de son dernier livre, la France n'a pas dit son dernier mot. Continue de ne pas se déclarer candidat à la présidentielle. En hausse dans les sondages depuis des mois, il accuse désormais un net recul. Le précis track d'OpinionWay pour les échos. CNews et Radio Classique le donnent à 12% derrière Xavier Bertrand, à 13%, Marine Le Pen, à 19%, et Emmanuel Macron, à 24%. Sous-titrage Société Radio-Canada